et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul action ce matin je suis allée à action car je voulais un truc en particulier et malheureusement je ne l'ai pas trouvé bien sûr je suis un peu dégoûté mais bon c'est pas grave on fait avec mais j'ai quand même fini par craquer car j'ai fait deux actions et dans les deux actions j'ai un sac rempli d'affaires voilà d'achat j'ai encore craqué action voilà on est trop faible mais bon c'est comme ça donc là c'est tout ce que j'ai pris au premier action et là c'est tout ce que j'ai pris au deuxième donc on va commencer par le premier action ok c'est parti pour commencer bon j'ai pris quelque chose qui n'a rien à voir avec le scrap mais je vais quand vous le partagez j'ai acheté ceci c'est pour mettre dans la voiture voilà c'est pour moi dans le allume cigare et dedans il y a là enfin là il y a deux ports usb et là il y en a deux supplémentaires j'en ai acheté un autre plus petit pour laisser dans la voiture donc bon je l'ai déjà installé je l'ai testé il est nickel et j'ai voulu en prendre un deuxième parce que je vous dis si un jour je pars en week-end avec des copines ou quoi et quand on veut charger le téléphone bien au moins on peut se mettre à plusieurs donc franchement c'est pas trop mal franchement voilà je vous dirai je ferai un petit retour si vous voulez dessus ensuite et là maintenant on passe avec les produits concernant le scrap donc j'ai fait une rasia un peu partout donc déjà on va commencer avec les fleurs donc j'ai pris des grosses fleurs comme ça donc je les ai pris en corail je les trouve vraiment super belles ensuite je les ai pris en rose comme ça après je les ai prises en rouge les rouges elles sont vraiment trop belles j'adore et je les ai pris en couleur un peu mite comme ça je les trouve sublime 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 je me demande même fait je regrette même de prendre pris deux comme ça parce qu'elle est vraiment très belle ce couleur j'adore j'adore donc voilà pour les grosses fleurs ensuite j'ai pris les fameux rubans voilà après j'avais pas pris parce que j'étais pas hyper emballé et après j'ai vu des créas avec ces rubans et du coup j'ai cédé voilà j'en ai pris un de chaque j'ai pris un dans les tons bleu marine et un dans les tons noir et blanc et puis de toute façon les rubans ben ça sert toujours voilà pour des créas ou quoi mais celui que j'aime beaucoup c'est j'ai pris surtout pour le premier là haut là pour les petits froufrous j'aime bien ça tellement joli et d'ailleurs je vais utiliser celui ci là bientôt pour une création donc restez connectés un tuto arrive très bientôt et je vais utiliser justement ce petit ruban là donc voilà ensuite alors je décale tout ça derrière voilà après j'ai craqué pour deux daïs alors j'ai pris celui ci en rapport avec les chats et chiens je trouvais très très joli et puis j'en ai pas de daïs de chiens et je me suis dit pour faire le cri à temps en temps ça peut dépanner voilà ça peut être toujours sympa je mets beaucoup aussi là le petit coeur avec la petite pâte là trop mignonne et voilà ça donne ça en fait c'est super joli j'aime beaucoup et le deuxième c'est celui ci voilà la petite fille avec les ballons là bon le papillon bon voilà happy birthday et les petites fleurs en fait ça rend ceci voilà je vous montre voilà c'est deux seules qui me plaisait après les autres j'étais pas hyper emballé mais franchement je les trouve vraiment super joli voilà ensuite j'ai craqué pour des petits pochons en organza donc j'ai pris un petit sachet de pochons comme ça voilà en couleur bleue j'adore le gros neuf là-dessus c'est trop trop beau j'aime beaucoup dedans il y en a cinq il ya cinq petits pochons donc j'ai pris celui ci après j'ai pris deux en rose comme ça sont trop trop beau avec ses gros neuf là ils sont magnifiques j'adore voilà hop tac ensuite j'ai pris d'autres pochons mais là dessus il ya des petites roses comme ça je trouve super mignon et là dedans par contre il y en a trois voilà il y en a trois donc là je les ai pris en rose et je les ai pris aussi en violet je les trouve vraiment très très joli après il y avait gris mais j'aimais pas trop la couleur c'est un peu fade je trouvais et puis voilà donc les couleurs que je pense à la plaire et je me dis pour des échanges ou quoi ça peut être sympa pour glisser des petites babioles ou quoi ça va être super chouette ensuite j'ai pris de la twin et là j'ai pris alors du rose voilà je trouvais super joli un peu rose pâle et j'ai pris bleu voilà des couleurs assez sympa assez douce je pense à être pas trop mal pour les créa donc voilà ensuite on passe avec les blocs papier bon j'ai pas trouvé tout ce que je voulais en papier mais bon c'est pas grave en premier j'ai trouvé celui-là c'est le paper collection sur le côté happy birthday donc je vais l'ouvrir comme ça on va découvrir ensemble plus on approfondit voilà et dedans c'est comme ça donc là vous avez les papiers devant ceux-là on peut les utiliser en papier cadeau et après dedans il y a plein de petits papiers vous voyez je le trouvais super joli je me dis pour les anniversaires ou quoi c'est super sympa et puis il est très beau très très joli après il y a des petites cartes qu'on peut utiliser en tant que project life donc ça c'est trop cool en plus j'ai une page que je vais faire sur le côté happy birthday donc ça tombe parfaitement bien voilà hop très très joli j'aime beaucoup très beau il y a deux pages à chaque fois hop des petites hexagones que j'aime beaucoup puis les couleurs elles sont super chouettes j'aime bien je passe vous voyez hop hop j'adore c'est des couleurs assez peps j'aime beaucoup hop tac là c'est des stickers voilà ici c'est les stickers ici c'est des d'ail cut je trouve très joli oh très joli les stickers là en noir et blanc j'adore c'est canon j'aime bien les stickers ça dépanne bien c'est sympa c'est chouette selon ce qu'on fait ça peut être sympa là on peut utiliser en tant que papier à lettres il faut y faire un petit mot oh trop beau ça avec le champagne là c'est canon ça j'aime bien c'est pas mal du tout pas mal du tout cette affaire hop sympa j'aime bien ah là on peut colorier si on veut pour marquer des anniversaires bon perso je vais pas trop utiliser ça mais bon c'est pas grave voilà et là il y a des petites des petites béricoles à la fin voilà petites pochettes petits rubans les petits stickers comme là c'est quasiment que des petits chiffres là voilà hop donc voilà pour ce petit bloc là je mets beaucoup sur le thème anniversaire voilà ça peut toujours dépanner pour un anniversaire ou quoi donc ça c'est sympa ensuite j'ai pris ce deuxième bloc là je le trouvais super joli donc là ce qui est bien c'est qu'en fait c'est quasiment que des petites cartes qu'on peut utiliser pour du project life d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pris parce que je me suis dit ça peut être sympa et en plus il y a des petits endroits où c'est un peu en mode paillettes donc ça peut être cool donc là j'enlève juste le petit truc collant là ah qu'est ce que c'est chiant ça bah dégueulasse donc là hop ah j'ai ma qui colle c'est horrible donc vous voyez je vous montre c'est trop beau c'est tout paillettes là et au dessus ah ça y est je consacasse les trucs ça va pas aller et là c'est détachable là donc c'est super cool hop hop vous voyez c'est beau ça pour agrémenter dans le project life ça peut être sympa ça là vous l'avez vu ça c'est sans feuilles alors il y en a un à chaque fois il y en a un à chaque fois un qui est en paillettes et un qui est sans paillettes donc ça c'est bien ça franchement oh j'aime beaucoup ça l'appareil photo là trop trop canon j'adore c'est magnifique vous voyez le deuxième derrière c'est le même mais il n'y a pas de brillant pas de paillettes voilà sans glitter et on a trois il y a deux deux sans paillettes et un avec paillettes voilà j'aimerais trop celui-là aussi avec le parfum là il est trop trop beau j'adore vous voyez là hop vous voyez celui-là avec sans paillettes je trouve que lui rend mieux avec paillettes je trouve je ne sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas il y en a deux là deux sans paillettes hop très joli j'aime beaucoup hop oh tac voilà hop j'aime beaucoup c'est trop beau ça change quand même entre le paillettes et sans paillettes hop là pour faire une espèce de tout doulis c'est sympa ça aussi j'aime bien c'est pas mal les mines on se bloque c'était ça qui me plaisait comme ça je trouvais ce faire sympa et le dernier oh j'aime beaucoup celui-là il est trop trop beau même pour une carte vous l'utilisez en tant que base de carte vous mettez un petit sentiment et tout peut-être quelques feuillages en die cut ça fait très bien l'affaire franchement c'est pas mal j'aime bien c'est cool ça et le sans paillettes hop donc voilà pour celui-ci donc je vous remontre comme ça si vous voulez le prendre hop voilà je remets juste le petit autocollant voilà et le dernier c'est celui-ci alors celui-ci je pense que vous le connaissez vous avez dû le voir passer mais une fois donc je vais vraiment juste passer vite fait bien fait voilà comme ça vous pouvez voir un petit peu comment c'est mais en tout cas j'aime beaucoup celui-ci il est trop beau j'adore tellement beau celui-là là hop celui-là avec les petites lettres en fond là c'est canon ça un fond à écriture comme ça hop 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 trop trop joli j'adore celui-ci il est beau regardez-moi ça j'adore ça c'est des petits pois pois classiques les petites glaces les petites fleurs super joli j'adore et là après il y a les les petites cartes que vous utilisez pour des ATC ou pour du project live donc ça c'est cool il y en a plusieurs hop vous voyez c'est sympa sympa hop les petits die-cut les parapluies la petite serre franchement c'est trop sympa il est beau celui-là oui des papillons en même temps c'est normal ok adore ça hop les petits lapinous là trop mignons j'adore j'adore hop la petite fille là trop mignon le tout ouais le toucan le petit chat hop tac super sympa hop tac franchement il y a des beaux trucs voilà petit citron non c'est quoi ça ah c'est un gâteau au citron ça hop ah trop kikinou celui-là hop la maison petites abeilles petits chiens et on arrive sur le dernier j'aime bien pas mal hein il est joli ce bloc quand même donc voilà pour les blocs ensuite je me suis repris des petites boîtes comme ça parce que du coup vu que j'ai racheté des fleurs ben forcément il faut à nouveau des boîtes car les deux autres elles sont déjà pleines donc j'ai repris deux petites boîtes avec les couvercles ensuite j'ai pris une grosse comme ça alors je pense que dans celle-ci je mettrais plutôt les fleurs finalement et dans les petites je mettrais peut-être les les fameux pochons voilà je vais voir je sais pas trop comment je vais m'organiser mais voilà c'est pour faire les rangements de ce que je viens d'acheter et ensuite je me suis pris cette boîte-ci je la trouvais super sympa en fait moi je scrape dans le salon et j'ai souvent du bazar sur la table c'est un peu le souk et je me suis dit qu'en fait que j'allais pouvoir mettre mon bazar dedans et comme ça j'ai juste à poser la boîte sur la table du salon et comme ça il n'y a pas trop de choses qui traînent etc donc ce qui est bien c'est que ça s'ouvre comme ça vous voyez donc ça c'est cool j'aime bien les boîtes les fermetures comme ça c'est pratique hop et après vous voyez dedans il y a un compartiment comme ça donc là je me suis dit je peux mettre ma gomme mes pinceaux mon crayon la gomme et tout ça et en dessous je peux mettre je sais pas mon double face mes cols parce que je crois que les cols ça rentre dedans ouais vous voyez dedans ouais les cols ça rentre enfin voilà mettre mon petit bazar dedans et comme ça ça fait à peu près bien rangé et au moins ça dégage un peu la table du salon que je suis en train d'envahir chaque jour donc voilà et puis je trouvais qu'elle était très pratique et puis je me suis dit même pour transporter si je veux partir un week-end quelque part ou que j'aime des scrappés ou quoi je prends ça je prends un petit truc à côté pour scrapper et voilà je suis assez équipée non franchement elle est pas mal cette boîte elle est chouette donc voilà et ensuite j'ai repris des rubans stickers j'adore ces rubans ils sont tellement pratiques donc là j'ai pris un blanc avec le gris et là un écrus avec du blanc je les trouve vraiment super super jolis maintenant on passe avec le deuxième action donc j'ai pris deux thermos bon ça n'a rien à voir avec le scrap mais je voulais quand même vous les montrer franchement j'aime beaucoup le design des thermos et j'en ai pris deux parce que c'est très pratique et comme on est beaucoup à la maison donc au moins ça dépanne bien donc ensuite j'ai pris ça voilà c'est un petit spray je me suis dit vu que j'ai des infusions si je veux splicher dessus je me suis dit ça va être pas mal parce que l'autre spray je sais pas je voulais un spray un peu plus doux donc je me suis dit peut-être que ça ça peut être pas mal comme c'est des choses pour la coiffure à voir je vous ferai un petit retour si vous voulez au niveau de la pression etc à ce que ça rend donc voilà mais ça a l'air peut-être pas trop mal donc voilà j'ai pris en argent ensuite je me suis acheté du du masking stem vous savez comme ça parce que quand je fais mes aquarelles et tout je mets toujours des petits bords et je me suis dit que ça ça pourrait être pratique quand je fais mes aquarelles donc voilà oh je suis en train de perdre ma voix là c'est une horreur ouf excusez-moi ensuite j'ai repris des fleurs bien sûr j'aime toujours plus donc j'ai pris ces petites fleurs là voilà des petites blanches qui sont trop mignonnes ensuite j'ai pris celle-ci j'aime beaucoup c'est super chouette voilà ensuite j'ai pris les grosses comme ça en jaune et ah bah j'ai repris deux comme ça en fait j'en ai repris deux comme ça ah non on dirait qu'il y en a une en blanche et une en écrue voilà ouais c'est pas pareil franchement j'aime beaucoup bon là pour le coup je suis hyper équipée en fleurs je vous dis pas tout ce que j'ai en fleurs j'ai de quoi faire voilà ensuite j'ai pris des stickers coeur donc là j'ai pris des rouges je les trouve tellement jolies et j'ai pris des roses je les trouve trop trop belles voilà j'adore trop trop joli voilà ensuite j'ai pris le fameux bloc où il y a bon ce côté c'est pour les alcools et de l'autre c'est les aquamarkers voilà donc ça vous l'avez vu pas c'est mis une fois donc ce côté aquamarkers et ce côté votre alcool voilà donc il y a quand même ça et ça hop donc j'en ai pris qu'un parce que je sais pas trop si je vais vraiment l'utiliser beaucoup ou pas j'en ai pris un pour dépanner et si je vois que j'en utilise pas mal ben je j'irai en racheter d'autres voilà mais dans le premier action de ça il y en a pas c'est à chaque fois c'est vide total et là dans le deuxième il y en avait quand même pas mal du coup j'ai dit allez j'en prends un on verra ce que j'en fais mais ça peut toujours dépanner donc voilà ensuite j'ai trouvé des perles je me suis dit pour faire des créations ou des bijoux d'album etc ça peut être sympa donc j'ai pris celui-ci voilà donc là il y a du rouge une espèce de doré et du blanc voilà comme ça vraiment très joli voilà et après ce qui est bien c'est que les petites tissuels vous pouvez les récupérer pour faire des crâles dedans ou quoi ça peut être sympa ensuite j'ai pris celui-ci donc là il y a du blanc un peu écrus j'irai là c'est plus écrus là il y a du bleu marine et là il y a du vert non du gris pardon du gris voilà très joli et ensuite j'ai pris celui-ci celui-ci c'est mon préféré il y a deux en corail et un en blanc et les perles elles sont un peu plus grosses comparé aux autres que j'ai pris je ne sais pas si vous allez bien voir vous voyez franchement c'est pas mal du tout alors je ne sais pas si c'est nouveau ou pas mais j'en ai jamais vu dans les actions où je vais habituellement et du coup voilà et ensuite on continue on reste dans les perles et j'ai pris ceux-là aussi des perles j'ai trouvé vraiment très très joli voilà ils ne disent pas le nombre de perles bon il y a 30 grammes de perles voilà hop ensuite j'ai pris ceux-là voilà des rouges ils sont vraiment très belles j'aime bien ils sont très jolies ensuite j'ai pris celle-ci il y a des elles sont bleues et c'est des petites roses en fait vraiment très très belles hop j'adore trop joli ensuite j'ai pris celle-ci voilà en grise elles sont vraiment très jolies j'aime bien hop voilà ensuite j'ai pris celle-là euh ben j'en ai pris deux comme ça en fait j'en ai pris deux des comme ça c'est les fameuses roses bleues que je vous ai montré juste avant j'en ai pris deux comme ça elles sont vraiment très jolies j'aime bien donc voilà pour celui-là et ensuite le dernier paquet c'est celui-ci voilà des petites perles jaunes voilà je les trouve super jolies voilà hop c'est le même style que les rouges en fait voilà franchement elles sont très très jolies donc là pour les perles c'est bon et pour finir j'ai repris des stickers donc j'ai trouvé celui-ci qui est vraiment très beau dans les tons un peu violets assez doux un peu pastel franchement j'aime beaucoup il est vraiment très 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 beau j'aime beaucoup le charlot à glace là il est magnifique hop et le derrière il est comme ça franchement il est très beau celui-là j'aime bien magnifique ensuite j'ai pris celui-là voilà le garden qui est juste trop beau hop hop voilà et pour finir j'ai pris celui-ci alors celui-ci je ne sais pas si je l'avais déjà pris ou pas mais je me suis dit que ce n'est pas très grave de toute façon les stickers ça sert toujours voilà mais celui-ci je ne crois pas que je l'ai pris je ne sais plus je le trouvais tellement joli que j'ai craqué dessus voilà pour les achats de chez Action j'espère que ce haul vous aura plu là clairement j'ai clairement craqué j'ai clairement craqué j'ai pris pas mal de petites choses je pense que là je suis tranquille pour un petit moment ou pas je ne sais pas mais en tout cas il y a de quoi faire il y a de quoi créer donc ce n'est pas trop mal ce que j'attendais le plus c'était les blocs 30 en 30 en fait en ce moment c'est la pénurie totale c'est la misère bon j'espère qu'ils vont en remettre bientôt parce que bon il y en a quand même que je surveille donc bon à voir mais bon quoi qu'il en soit j'ai de quoi faire voilà j'espère que ce haul vous aura plu si c'est pas laissez un petit pouce un petit commentaire et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye tout le monde et nous on se retrouve